Tracez la courbe représentative de la fonction f qui a x associé 2 fois cosinus de 1 demi de x, moins 1. Alors on va le faire en utilisant l'outil qui est ici, tu vois, on peut bouger certains points, et on nous dit que l'un des points mobiles est un sommet, donc c'est celui-là, et l'autre est situé sur l'axe de symétrie de la courbe. Tu vois que si je déplace ce point-là, je peux le déplacer n'importe où, sur la grille, mais où que je le place, la courbe sera symétrique. Voilà, si je le déplace ici, tu vois que la courbe d'équation y égale 1, et bien c'est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f. Alors je vais replacer les choses comme ça, et je vais déjà me demander comment est-ce que je peux tracer la courbe représentative de la fonction cosinus de x, tout simplement. Alors cosinus de x est une fonction dont le maximum sera atteint pour x égale 0, et sa valeur sera égale à 1. Donc en fait, la courbe va passer par le point de coordonnée 0,1, et c'est le sommet. Donc il faudrait que je place ce point ici, mais alors je ne peux pas, je vais déjà déplacer, alors je vais faire comme ça, je vais déplacer ce point-là, et puis ici je vais mettre le sommet de ma courbe qui est là. Alors ce n'est pas suffisant, on voit bien qu'ici, en fait, il faudrait que j'ai une fonction qui soit égale à 1 pour x égale pi, là ce n'est pas le cas. Alors quand est-ce que le cosinus d'un angle est égal à 0 ? C'est par exemple quand x est égal à pi sur 2. Donc ici, je vais prendre, je vais déplacer ce point-là ici, voilà, x égale moins pi sur 2, j'ai donc cosinus de moins pi sur 2 égale 0, et là c'est bien, et tu vois que je retrouve la valeur cosinus de pi égale moins 1. Donc ça c'est vraiment la courbe représentative de la fonction cosinus x. Alors ce n'est pas ce qu'on a, puisque nous on a déjà cosinus de 1 demi de x, on va essayer de tracer ça, cosinus de 1 demi de x. Alors pour faire ça, on peut réfléchir de deux manières différentes. D'abord on peut se dire que ici, en fait, x est multiplié par 1 demi, en fait x va grandir deux fois moins vite que dans cette fonction-là, on peut se dire les choses comme ça. Donc pour atteindre la période qui, ici, la période, elle est de 2pi, et bien ici, pour que le phénomène se répète, il va falloir une distance deux fois plus longue. Donc ici, il nous faut une période de 2pi fois 2, c'est-à-dire 4pi. Alors autre manière de penser à ça, si tu connais ton cours, tu sais que la fonction cosinus de k fois x a pour période 2pi sur k. Alors ici, notre k, ça serait 1 demi, puisqu'on a 1 demi fois x. Donc la période, c'est 2pi divisé par 1 demi, ce qui fait bien 4pi. Donc là, on doit avoir une période de 4pi. Alors pour trouver cette période, je vais me placer ici, je vais déplacer ce point-là. Donc voilà, ici, si je le déplace comme ça, tu vois, j'ai une période. Alors ici, j'ai pi plus pi, ça fait 2pi, 3pi encore, et 4pi là. Et donc là, j'obtiens bien une courbe qui est représentative d'une fonction périodique de période 4pi, c'est ce qui m'intéresse. Et on peut vérifier que c'est bien la courbe représentative de la fonction cosinus de 1 demi de x. Pour x égale 0, cosinus de 1 demi de 0, ça fait cosinus de 0, ça fait 1. Pour x égale pi, par exemple, j'obtiens cosinus de 1 demi de pi, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire 0. Voilà, c'est bien la courbe représentative de la fonction cosinus de 1 demi de x. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est multiplier par 2. Donc si je multiplie par 2, en fait, c'est le maximum qui va être multiplié par 2. Donc ici, j'ai un maximum qui est égal à 1, je vais avoir un maximum égal à 2 fois 1, c'est-à-dire à 2. Voilà, alors ça, c'est la courbe représentative de la fonction 2 fois cosinus de 1 demi de x. Et puis, on a ce moins 1. Donc en fait, ce moins 1, ça correspond à décaler, à translater la courbe de 1 unité vers le bas. Voilà, donc il faut que je descende mes deux points, enfin, il faut que je descende tout de 1 unité vers le bas. Alors ici, je descends ce point de 1 unité vers le bas et ce point de 1 unité vers le bas. Voilà, alors là, normalement, on va terminer. On va quand même se poser un certain nombre de questions pour vérifier que ça marche. Alors, si je prends x égale 0, j'obtiens 2 fois cosinus de 0 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 1, ça c'est bien. Et si je prends, disons, par exemple, x égale 2pi, eh bien, je vais avoir 2 fois cosinus de 2pi sur 2, donc 2 fois cosinus de pi, c'est-à-dire 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, et puis moins 1, ça fait moins 3, et tu vois que là, on est bien. Donc ça, ça correspond. On va voir si c'est juste. Normalement, c'est le cas. Voilà. À bientôt.